Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner, un, à calculer des modules et des arguments, mais également à savoir placer précisément des points à la règle et au compas, et ça, ce n'est pas toujours évident. Et enfin, savoir calculer des angles avec des complexes. Alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de trouver le module de ZA. Alors, rappelons la méthode. Si vous avez un nombre complexe qui s'écrit sous la forme A plus IB, attention, avec A et B réels, ça, c'est fondamental, et que vous voulez le module. Eh bien, le module, c'est tout simplement la racine carrée de la partie réelle. C'est ceci au carré plus la partie imaginaire au carré. Attention, ici, il n'y a pas de I. Il n'y a pas de I. On prend le premier nombre ici au carré plus la partie imaginaire, c'est-à-dire le nombre qui multiplie I au carré. Mais ici, il n'y a pas de I. Il y a juste le B. Alors, allons-y. Je veux le module de ceci, c'est-à-dire le module de ZA. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça, ça correspond par rapport à ma formule à petit a. Et ça, ça correspond à petit b. Donc, ça fait moins racine de 2 au carré plus, là encore, moins racine de 2, le tout au carré, avec une racine autour. Et je rappelle bien, il n'y a pas de I dans la formule. Donc, si vous calculez ça, le moins, comme ici, c'est au carré, il va sauter. Donc, racine de 2 au carré, ça fait 2. Ici, pareil, le moins va sauter. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Le tout avec une racine, ça fait racine de 4, ce qui nous fait 2. Donc, le module de ZA vaut 2. Alors, maintenant, on nous demande de trouver un argument de ZA. Pour cela, on utilise les deux formules habituelles, que le cosinus alpha, alpha étant un argument du nombre complexe qu'on cherche. Il y a cosinus alpha, c'est la partie réelle divisée par le module. Le sinus alpha, c'est la partie imaginaire divisée par le module. On trouve le cos et le sin. Et ensuite, pour trouver alpha, on utilise le cercle trigot. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc, je vais rappeler ces formules, mais il faut expliquer ce que c'est que alpha. Alpha, c'est un argument de ZA. Donc, cos alpha, c'est partie réelle. Donc, la partie réelle, c'est moins racine de 2 divisé par le module. Ça fait diviser donc par 2. Et le sinus alpha, c'est la partie imaginaire. Donc, moins racine de 2 encore divisé par 2. Donc, maintenant, on a trouvé le cosinus et le sinus. Et grâce au cercle trigot, on va trouver alpha. Alors, quand vous voyez moins racine de 2 sur 2, ça doit vous faire penser à racine de 2 sur 2. Et vous devez savoir qu'avec le cercle trigot, pi sur 4, son cosinus, c'est-à-dire son abscisse, c'est racine de 2 sur 2. Et son ordonnée, c'est également racine de 2 sur 2. Mais comme nous, on a moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire que c'est l'opposé en abscisse et l'opposé en ordonnée. C'est donc le point symétrique par rapport à l'origine. Donc, c'est ce point-là où on est à moins racine de 2 sur 2. Et en ordonnée, également, moins racine de 2 sur 2. Et donc, ici, ça veut dire qu'on a rajouté plus pi ou qu'on a enlevé pi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'ici, on est à moins 3 pi sur 4. Et c'est ce que j'écris sur ma copie. Alpha, un argument de ZA, vaut moins 3 pi sur 4. Et maintenant, on va faire exactement pareil pour ZB. Alors, pour ZB, je vous conseille d'appuyer sur pause, de faire les calculs si vous avez eu du mal à faire ceux de ZA. Là, vous verrez, c'est exactement le même genre. Et ensuite, regardez la correction. Alors, le début du calcul pour le module de ZB, c'est exactement pareil. C'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Vous obtenez ceci, pardon, et ça fait racine de 12. Mais là, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut décomposer. Et 12, c'est quoi ? C'est 4 fois 3. Donc, ça fait racine de 4 fois 3. Et vous savez que quand on a racine de A fois B, c'est la même chose que racine de A que multiplie racine de B. Et donc, racine de 4, ça fait donc 2. Donc, ça fait 2 racine de 3. C'est important de continuer le calcul parce que sinon, vous risquez de ne pas voir les bonnes fractions apparaître. Et maintenant qu'on a calculé le module, on va chercher un argument. Donc, on l'appelle alpha prime puisque alpha, c'est déjà pris, soit alpha prime, un argument de ZB. Et on utilise les mêmes formules. Donc, le cosinus, il vaut la partie réelle, c'est-à-dire racine de 3 divisé par le module. Et vous voyez, l'intérêt d'avoir continué le calcul, c'est qu'ici, je vais pouvoir simplifier les racines de 3. Alors que si j'étais resté avec racine de 12, je ne l'aurais peut-être pas vu. Donc, si on simplifie ici, ça fait 1 demi. Pour les sinus, c'est partie imaginaire, donc moins 3 sur le module. Alors là, il faut penser à écrire que 3, c'est racine de 3 que multiplie racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait bien 3. Sur 2 racine de 3. On simplifie et ça fait moins racine de 3 sur 2. Valeur qu'on connaît avec le cercle trigot. Alors maintenant que je connais le cosinus et le sinus, je vais chercher alpha prime. Alors on sait que le cosinus, c'est 1 demi. 1 demi, le cosinus correspond aux abscisses, donc ça veut dire qu'en abscisses, on est à 1 demi. Donc ça veut dire que le point qui correspond, c'est soit celui-là, soit celui-là. Mais le sinus étant négatif, le sinus correspondant à l'ordonnée, c'est donc pas ce point-là, c'est donc celui du bas. Et donc comme ici, vous savez que quand vous êtes à 1 demi en abscisses, ici vous êtes à pi sur 3. Et bien donc ici, on est à moins pi sur 3. Donc un argument de zb, c'est-à-dire alpha prime, c'est donc moins pi sur 3. Ce qui termine la première question. Alors corrigeons la deuxième question. On nous demande de placer les points a et b qui correspondent à za et zb. Alors rappelons la méthode. Quand vous avez un nombre complexe et que vous cherchez le point qui correspond à ce nombre complexe, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de comprendre que a et b correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée du point. Mais ce n'est pas toujours pratique. Regardez ici, on a moins racine de 2, on ne sait pas le placer. Deuxième technique, on utilise le module du nombre complexe. Et troisième technique, on utilise un argument du nombre complexe. Et parfois, on mélange ces trois techniques. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, on va essayer de commencer par placer le point a. Alors, j'ai rappelé ce qu'on avait trouvé à la question précédente. Le module de za vaut 2. Et le module, ça correspond à la distance par rapport à l'origine. Donc, ça veut dire que la distance de a par rapport à l'origine, c'est 2. Donc, ça veut dire que le point a, il est sur un cercle. Alors, on va dire qu'ici, on est à 1. Donc, ici, on est à 2. Il est donc sur un cercle de centre haut et de rayon 2 parce que, je répète, le module correspond à la distance par rapport à l'origine. Donc, voilà. J'ai tracé le cercle de centre haut et de rayon 2. Et ça veut dire que le point a, il est quelque part sur ce cercle. Mais donc, il va falloir savoir où. Alors, on continue. Et comme je le répète, on ne peut pas utiliser moins racine de 2 et moins racine de 2. C'est-à-dire, l'abscisse et l'ordonnée. Et bien, on va utiliser l'argument qu'on a trouvé à la première question. Alors, cet argument, on a vu qu'il valait moins 3pi sur 4. Mais il faut savoir l'interpréter géométriquement. Ça veut dire quoi que l'argument de ZA vaut ceci ? Et bien, si on appelle U ce vecteur du repère de l'axe des abscisses, si ce vecteur-là, je l'appelle U, et bien, ça veut dire que l'angle entre le vecteur U et le vecteur OA, et bien, une mesure de cet angle, c'est moins 3pi sur 4. Alors, déjà, faisons un angle qui mesure pi sur 4 avec le vecteur U. Et bien, pi sur 4, c'est simple. Regardez, je prends le point de coordonnée 1,1. Et bien, si je trace cette demi-droite, à part O, qui correspond à 0, à part O, tous les points qui sont ici, si je prends une mesure de l'angle que j'ai là, et bien, j'ai exactement pi sur 4. Et bien, si je prolonge cette demi-droite de l'autre côté, et bien, ici, une mesure de l'angle entre U et un point de cette demi-droite, une mesure de cet angle, c'est 3pi sur 4. Pardon, moins 3pi sur 4, parce que le sens direct, c'est celui-ci. Donc, si je prends un point n'importe où ici, sur cette demi-droite, c'est-à-dire, je vais achurer, voilà, quelque part ici, et bien, une mesure de cet angle ici, c'est moins 3pi sur 4, exactement ce que je veux. Ça veut dire que le point A, il est sur cette demi-droite, et comme on a vu qu'il est exactement aussi sur le cercle, et bien, il se situe donc exactement à l'intersection de cette demi-droite et du cercle. Alors, sur ma copie, pour tracer proprement cette droite que j'ai ici, je laisse les traits de construction, et je montre comme ceci que j'ai utilisé le point de coordonnée 1, 1. J'ai donc relié, et j'ai tracé donc la droite O et ce point-là, et donc, ça m'a donné cette droite. Et donc, le point A, il est sur cette demi-droite ici, et il est sur le cercle, donc il se situe exactement ici. Alors, maintenant, on va essayer de placer le point B. Alors, déjà, je commence par regarder la partie réelle qui correspond à l'abscisse, racine de 3, ce n'est pas pratique. Mais regardez, la partie imaginaire, moins 3, ça, c'est pratique. Ça veut donc dire que la partie imaginaire, ça correspond à l'ordonnée du point. Donc, ça veut dire que le point B, son ordonnée, c'est moins 3. Donc, je me place à moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, le point B, il a pour ordonnée moins 3, donc il est quelque part sur cette droite. Alors, le problème, c'est de savoir où. Alors, on regarde maintenant le module de ZB, c'est 2 racines de 3, ça, c'est pas pratique. Donc, je regarde maintenant l'argument que j'avais trouvé, et j'avais trouvé moins pi sur 3. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà placer pi sur 3, et je vais regarder ce que ça va me donner. Alors, pour placer pi sur 3, eh bien, vous devez savoir que pi sur 3, c'est le point du cercle trigo d'abscisse 1,5, et c'est ce point-là. Et donc, je laisse les traits de construction pour montrer comment j'ai construit pi sur 3. J'ai tracé le cercle trigo, et je me suis placé à 1,5. Mais moi, je veux moins pi sur 3, donc évidemment, c'est le symétrique de l'autre côté. Et donc ici, j'ai exactement moins pi sur 3. Alors maintenant, il faut interpréter. Il faut, comme tout à l'heure, comprendre qu'un argument, c'est quoi ? C'est une mesure de l'angle entre le vecteur u, et comme ici, c'est le point b qu'on cherche, entre le vecteur u et le vecteur ob. Donc, ça veut dire, oh, et là, ça veut dire que le vecteur u avec le vecteur ob, eh bien, ici, il faut qu'on ait un angle de moins pi sur 3. Ça veut dire qu'il est où, le point b ? Eh bien, il est exactement sur cette demi-droite. Si je prends n'importe quel point, ici, sur cette demi-droite, et que je regarde l'angle qu'on a ici, eh bien, cet angle, il vaut moins pi sur 3. Donc, ça veut dire que le point b, il est quelque part sur cette demi-droite, et comme il est également sur cette droite, eh bien, le point b, il est exactement ici. Donc voilà, on a réussi à placer le point a et le point b, et retenez bien les différentes techniques. Soit vous utilisez a et b, qui correspondent à x et y, mais ce n'est pas toujours possible. Sinon, vous essayez d'utiliser le module qui correspond à la distance par rapport à l'origine, et sinon, vous essayez d'utiliser un argument qui correspond à l'angle entre le vecteur u de l'axe des abscisses et le vecteur oa ou le vecteur ob, selon les cas. Alors, corrigeons la question 3. On nous demande de calculer une mesure de cet angle. Et là, il y a une formule extrêmement importante qui permet de calculer des angles avec des arguments, c'est celle-ci. Et donc, on va exactement l'appliquer. Une mesure de l'angle oa, ob, c'est quoi ? C'est un argument, elle se retient comme ceci, finale moins initial, donc ça fait zb moins z o, divisé par ici, c'est finale moins initial, donc ça fait z a moins z o. Mais c'est quoi z o ? C'est le nombre complexe qui correspond à l'origine. Mais donc ici, z o, c'est tout simplement 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient ? Ça fait argument de zb moins zéro, c'est-à-dire de zb sur z a. Et là, vous ne devez pas oublier, c'est très important que les arguments, ça transforme les divisions en soustraction. Donc ça fait argument de zb moins argument de z a. Et après, c'est très simple, parce qu'argument de zb, on l'a calculé, et argument de z a aussi, et donc il n'y a plus qu'à remplacer. Et si vous remplacez l'argument de zb parce qu'on a trouvé, c'est-à-dire moins pi sur 3, et argument de z a parce qu'on a trouvé moins 3pi sur 4, vous obtenez moins pi sur 3, attention, moins, moins encore 3pi sur 4, moins, moins, ça fait plus, vous mettez au même dénominateur et vous trouvez 5pi sur 12. Donc une mesure de cet angle, c'est 5pi sur 12. Maintenant, pour être parfaitement rigoureux, il faut comprendre que ces égalités d'angle ou d'arguments, elles sont toujours valables, elles sont valables à 2pi près, parce qu'un angle, ça n'a pas qu'une seule mesure, ça a une infinité de mesures qui sont toutes égales à 2pi près. Par exemple, ici, on peut dire que cet angle ici mesure pi sur 4, mais on pourrait dire qu'il mesure également pi sur 4 plus 2pi. Donc il faut bien comprendre que les angles et les arguments, ils sont définis à 2pi près, donc ici, ces égalités, elles sont valables modulo 2pi. Donc voilà, pour être parfaitement rigoureux. Et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, vous, on ne vous demande pas toutes les mesures, on vous en demande une seule. Donc une seule, c'est 5pi sur 12. Mais pour faire ce calcul, il est valable modulo 2pi. Voilà qui termine cet exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment calculer des modules et des arguments, comment également placer des points et de voir les différentes techniques. Soit vous utilisez A et B, soit vous utilisez le module, soit encore vous utilisez un argument que vous avez trouvé. Et également, que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on calcule des angles avec cette formule. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada